Allo tout le monde! J'espère que ça va bien. Donc, je vous ai dit hier que j'allais faire un live pour vous présenter la recette chouchou de mes enfants dans mon nouveau magazine d'automne. Donc, c'est une recette vraiment super simple, très très rapide à cuisiner. Sérieusement, depuis que je l'ai créée, c'était pas mal cet hiver, ce printemps, je vais l'avoir cuisinée une dizaine de fois maintenant. Puis, ce qui est cool de la recette, c'est qu'elle se congèle. Donc, je vais attendre qu'il y ait du monde qui se connecte avant de la cuisiner en live avec vous. Papier, crayon, si jamais vous voulez la prendre en note. Sinon, elle va être disponible dans mon magazine d'automne. Puis, justement, je vous ai annoncé que j'allais aussi vous partager une grande nouvelle aujourd'hui. Non, je ne suis pas enceinte. Heureusement pour l'instant. Mais, lundi qui vient d'arriver, on a reçu les magazines de bonne bouffe réconfortante. Donc, j'étais full contente de la recevoir, de vraiment l'avoir en papier. Parce que souvent, là, en épreuve, je vais vous le mettre à l'endroit. Hum, attendez. En plus, je suis tellement bonne avec l'informatique. Bon, c'est ça. Je suis vraiment croche. Attendez. Je suis encore plus croche. Je vais essayer de m'organiser, là, qu'on se voit édoué. Ouais. Ça a-tu de l'allure? Moi, là, si vous me voyez trop croche. Bon. Donc, c'est ça. On l'a reçu ça lundi. Donc, bonne bouffe réconfortante. Il y en a plusieurs qui sont abonnés la semaine dernière pour le recevoir en primaire avant tout le monde. Par rapport à ça, j'ai eu beaucoup de courriels aujourd'hui et hier concernant ces cas qu'on va le recevoir. Donc, nous, notre équipe s'était organisée pour le poster vendredi passé, donc le 16 août. Normalement, on compte 2-3 jours ouvrants. Sauf que là, les envois étaient massifs. C'est-à-dire qu'on avait vraiment plusieurs milliers à envoyer. Donc, c'est pour ça que les envois peuvent prendre plus de temps. Mais c'est ça, ceux et celles qui sont abonnés et que vous attendez le magazine d'automne, vous allez le recevoir très, très, très prochainement. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être lundi. Donc, pour ceux et celles qui se demandaient si normalement je ne l'ai pas reçu, oui, on l'a posté vendredi dernier. Les envois étaient massifs, donc ça peut prendre plus de temps. Mais n'inquiétez-vous pas, vous allez le recevoir. Puis la bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, j'avais une campagne d'abonnement pour ce magazine d'ici. Là, je suis vraiment en croche, là, ça m'énerve, excusez. J'essaie de me replacer, parce que c'est encore au pays. Je vais me remettre à l'Andrette. Bon, bon, allô! Donc, c'est ça. La semaine passée, il y avait une campagne d'abonnement qui a duré quand même deux semaines pour s'abonner à ce nouveau magazine-là, comme premier numéro. Puis, comme de fait, comme achat de promotion que je fais, j'ai eu plusieurs, plusieurs, plusieurs messages de personnes qui, malheureusement, ils n'avaient pas ouvert leur infolettre, ils n'avaient pas été voir sur ma page Facebook, quoi que ce soit. Donc, ils ont vraiment manqué d'abonnement. Puis là, puisque j'ai déjà ce magazine-là à mon domicile, tout fraîchement sorti de l'imprimerie, j'avais envie de vous gâter. Puis, j'avais envie de faire une promo rentrée. Parce que la rentrée, on s'entend, ça arrive, je pense que c'est lundi, dans la majorité des écoles du Québec. Puis, j'avais envie de faire une promo rentrée. Puis, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais faire une promo pour vraiment afficher mes trois derniers magazines. Donc, celui-ci, c'est mon nouveau, Bonne Bouffe Réconfortable. Par la suite, on a celui de cet été, 10 minutes de cuisson moins. Et pour terminer, on a mon premier magazine, Ma Detox Tonde 3. Donc, la promo, elle commence là. Normalement, elle devait commencer demain, pour les abonnés à mon infolette, c'est demain. Mais là, je me suis dit, j'avais envie de vous gâter, mes fans de Facebook. Puis, j'avais envie de sortir la promotion drette là. Donc, là, après le live, je vais vous mettre un lien pour la promotion. La promotion, c'est quoi? C'est que vous avez les trois magazines de Roxane Cuisine. Donc, les trois plus récents. Celui d'automne, celui d'été, celui d'hiver. Tout avec ma face dessus, évidemment. Puis, c'est un F95 pour les trois magazines livraison gratuite. Donc, c'est vraiment un bon dé pour les trois magazines. Ils ont le même prix que l'abonnement, finalement. Désolée pour le bruit. C'est vraiment le même prix que l'abonnement. Sauf que là, si vous profitez de la promotion, vous allez avoir en primeur ce magazine-ci, mon plus récent. Alors que lui, il va sortir en kiosque seulement le jeudi prochain. Donc, le 29 août. Donc, si vous êtes de nature impatiente comme moi, et que ça ne vous tente pas d'attendre, qu'il soit en kiosque, vous pouvez vous procurer dès aujourd'hui. Je vais mettre le lien après le live pour le recevoir très rapidement. C'est un, deux jours ouvrables. Vous êtes chanceux parce que demain, on va retourner à la poste pour les commandes qui vont rentrer. Puisqu'on s'entend que quand je fais des promotions, c'est super apprécié. Puis, il y a mis de mes lecteurs. Donc, il y en a beaucoup. Donc, demain, on va retourner à la poste. Donc, si vous commandez, soit aujourd'hui, ce soir ou demain avant-midi, votre commande va partir demain après-midi. Donc, vous allez la recevoir en principe lundi-mardi. Fait que mardi, vous pourriez déjà avoir votre magazine Bonne Bouffe Réconfortante. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on cuisine une des recettes de ce magazine. Puis, je vous le dis, c'est vraiment la recette chouchou. Là, je vais vous remettre à l'endroit que vous puissiez bien voir la recette. Puis, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous donner un... Je vais vous faire un petit tour guidé du magazine, OK? Donc, c'est ma face. Avec les beaux vêtements de Ella, Maud Ella Star. Super de bonne créatrice beau-houserum. Qui fait des super de beaux vêtements de qualité puis super confortables. Donc, puis encore le travail de Ariane Photographe. Ma photographe que j'ai vue hier. Je vais vous le dire, tant qu'elle est ma coiffeuse des 15 dernières années, Caroline Desbiens. Donc, Caro, si tu m'écoutes, merci de me faire une belle tête à chaque fois. Et l'équipe de chez Azure Bar et Ongles de Saint-Georges pour le beau maquillage. Pour cacher toutes les imperfections qu'on peut avoir dans la face. Donc, merci à toutes les filles. Sérieusement, c'est grâce à vous qu'on a un beau magazine comme ça. En tout cas, une belle couverture. Puis, le magazine d'automne, comme les deux autres magazines, ici, lui d'été et lui d'hiver, c'est 25 nouvelles recettes. Donc, celui-là, ce n'est pas les mêmes recettes que dans les deux autres. On s'entend, là, on va mettre ça au clair parce que ça m'arrive à toutes les fois qu'il y a un nouveau magazine de savoir si c'est les mêmes recettes. Pas du tout. Celui-là, comme thématique, bonne bouffe, réconfortante. Parce que l'automne, c'est ça qu'on recherche. Du confort, il faut de la bonne bouffe à la bonne franquette. Je ne sais pas si nous-là qui ne comprennent pas c'est quoi la franquette. La franquette, c'est, tu mets le plat sur le milieu de la table, tout le monde se sert. C'est vraiment à la bonne franquette. Je ne sais pas s'il y a un synonyme qui existe pour ça, mais moi, je n'appelle ça même. Donc, le magazine d'automne, c'est quoi? C'est 25 nouvelles recettes. Je vais essayer de vous montrer, là, peut-être pas le sommaire. Ce n'est pas ça qui est intéressant non plus. La semaine passée, on avait cuisiné ensemble la... Non, il y a deux semaines. Oui, il y a deux semaines, on a cuisiné ensemble le poulet 3M. Puis j'ai eu de super beaux commentaires de personnes qui l'avaient cuisiné. Donc, une autre super recette, super simple, rapide, accessible. On a un bon Mc&cheese ici, version santé, évidemment. On a le filet de porc aux pommes et érables. Ça, j'ai une maman qui m'a écrit cette semaine. Elle m'a dit que sa fille, ça a été son meilleur filet de porc ever qu'elle a goûté de sa vie. Ça, j'étais vraiment contente. Vraiment une belle recette aussi, vraiment comfort food avec les pommes. Parce que oui, la saison des pommes va commencer. Ici, on a un bon potage à la courge parce que ça va être la saison de la courge qui va commencer bientôt. Avec de l'alumé grillé, on a des classiques. Réinventer, twist un petit peu. Ici, j'ai un pâté chinois au bacon et à la patate douce. Donc, c'est cochon, mais quand même nourrissant. Puis là, aujourd'hui, je vais vous montrer la recette qu'on va cuisiner. Il faut juste que je la retrouve. Celle-ci, je l'ai montrée hier. Ça, c'est la recette préférée, préférée, préférée de mes enfants. C'est un pâteau au saumon, riz, brocoli et fromage boursin. Donc, c'est celle-là qu'on va cuisiner aujourd'hui. C'est vraiment une super recette, super simple, vous allez voir. Puis, mes enfants, ils y aiment le poisson, mais là, à redemander, redemander, pas nécessairement. Honnêtement, mes enfants, c'est bien rare qu'ils vont me demander deux fois une portion d'un même repas. C'est bien rare. Pâté chinois, OK, mais le reste, c'est souvent une fois. Puis, ils vont avoir la misère à finir ce que je leur propose. Donc, là, on va cuisiner celle-là que eux, mes enfants, Alexis, Nicolas, demandent deux, trois fois. Je vous le dis, là, c'est vraiment winner. En tout cas, mes enfants, là, puis il y a du brocoli. Puis, tu sais, mes enfants, même si on offre des légumes à tous les repas, c'est pas les plus lourds en mangeant de légumes, on s'entend. Mais dans cette recette-là, ça passe presque inaperçu. Je sais pas pourquoi, là, le brocoli, là, il en mangerait de même, là. Fait que c'est super simple. Je vais juste lire vos commentaires. Puis, je vous rappelle que si on attend 100 live, 100 personnes pendant le live, je vais faire tirer trois exemplaires du nouveau magazine que je vais tirer au hasard après live. Donc, si on attend 100 personnes, je vais faire trois heureuses gagnantes de ce nouveau magazine-là. Donc, pour participer, commenter, tout simplement. Comme ça, vous avez le petit légible à gagner le prix si on attend 100 personnes. Partager également le... Wow, il y a des coeurs, un coup! On va partager également pour pouvoir... Que vos amis viennent s'ajouter à nous pour qu'on puisse être plus de monde à 100 le plus rapidement possible. Donc, c'est ça. Si on attend 100 personnes pendant le live, je vais faire le tirage de ce magazine-là pour trois personnes. Donc, je vais regarder vos commentaires avant de poursuivre. Hi, il y en a beaucoup! Hé, on est nombreux, on est 82. Il y en manque pas beaucoup, là. Vous voyez, on est déjà 83. 17 personnes de plus, puis on fait déjà trois gagnants. Donc, gênez-vous pas. Hé, c'est vrai! Allô, Josiane! Allô, Estelle! Je sais pas si Estelle me regarde. Elle a trop hâte de recevoir tes magazines. À chaque jour, elle a hâte d'aller à la poste. Oh, c'est donc bien cute, ça! Merci, Josiane! Hé, ça me fait full chaud au cœur, ça! Encore plus quand ça touche les enfants. Veux, veux pas! Allô, tout le monde! Sylvie Tremblay qui me dit « Oh, wow! Mais avec mon abonnement, je vais-tu le recevoir? » Sylvie Tremblay, je vais te contacter après le live ou contacte-moi, s'il vous plaît, pour savoir avec quel email tu t'es abonné. Mais c'est sûr que, anyway, si tu t'es abonné au mois de janvier, c'est sûr que tu vas le recevoir. Si tu t'es abonné au mois de mai, c'est sûr que tu vas le recevoir. Donc, si tu t'es bien abonné à mes magazines, c'est sûr et certain que tu vas le recevoir. Quand, ça, je le sais pas, parce que comme je vous disais, on les a envoyés vendredi dernier. Ils en avaient vraiment beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est une super belle chose, là. Mais puisque l'envoi était vraiment massif, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, je vous dis, attendez, soyez patient, mais je sais que c'est dur d'être patient dans la vie, là. Moi-même, j'en manque parfois. Mais c'est ça, Sylvie Tremblay, c'est sûr et certain que si vous êtes abonné, vous allez le recevoir. Allô, Émilie! Allô, tout le monde! Odette Buteau qui dit, super, la recette, achetez ses livres. Merci, Odette! J'ai une bonne porte-parole. Allô! Je veux juste être sûre que je manque personne. Elle est vraiment bonne, la recette. À part ça, je vois plusieurs messages qui me disent, elle a l'air vraiment bonne. Oui, elle est très bonne. Joanne d'Alain qui me dit, j'ai mis une salerie pour ne pas me manquer cette fois-ci. J'ai hâte, j'aime beaucoup le saumon. Elle, c'est super, Joanne, que j'ai rendu accro au yogourt à la noix de coco. Désolée, Joanne, je vais te coûter cher d'épicerie, moi. Donc, on est déjà 91. Elle, on était 91, là. Il n'en manque pas beaucoup, là. On continue à commenter pour ceux et celles qui vont être légers si on atteint de 100 personnes pendant le live. Annie qui me dit, Annie Boulé, cette semaine, je serai ta recette de filet de porc. Ce sera certainement excellent. Puis, sais-tu, Annie, ça serait très bon aussi à avoir du poulet. Moi, le mélange sucré-salé, je suis vraiment une fan finie de ça. Puis, je suis une fan de poulet. Donc, poulet, pommes, je suis sûre que ça serait très bon. Bacon, sirop d'érable, c'est un mariage parfait. Donc, si jamais tu veux essayer, mais moi, c'est sûr que je vais essayer ça très bientôt. On attend la bonne saison pour aller aux pommes en famille. Dan Poulain qui a très hâte de recevoir le magazine aussi. Oui, il y a beaucoup. Hé, allô, Estelle! Estelle est avec toi. Cool! Oh, elle dit qu'elle t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, Estelle! J'espère pour toi qu'on va attendre 100 personnes parce que tu pourrais l'avoir juste pour toi, ton magazine. Puis, il pourrait arriver plus vite que celui de l'abonnement de ta maman. Donc, si tu gagnes, je vais te l'envoyer puis je vais te l'autographier, ma belle. Donc, c'est ça. La promotion, je vais vous mettre le lien après le live. Mais je vous dis, c'est votre dernière chance, en fait, de pouvoir l'avoir avant sa sortie en kiosque qui est prévue pour jeudi prochain. Puis, il va être vraiment disponible comme tous les autres magazines. IGA, Provigo, Métro, Super C, Maxi, Costco, Walmart. Certaines tabagies, certaines pharmacies. Puis, on a demandé à notre distributeur d'augmenter le nombre de points de vente pour être vraiment un peu partout. Donc, c'est ça. On va essayer d'être un petit peu plus présents partout pour que tout le monde puisse retrouver leur exemplaire de la bonne bouffe réconfortante. Donc, en attendant que ça monte, continuez à partager ou taguer vos amis pendant le live qui viennent se joindre à nous pour augmenter le monde de live pour avoir des gagnantes. Ou des gagnants, là. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. À date, on est toutes des femmes. Donc, ou des petites filles. Donc, je ne sais pas si Mélissa, si Kiana est ici. Je ne sais pas, Mélissa, est-ce que tu es à l'écoute? Tu m'avais dit que tu allais être là. Donc, sinon, salut Kiana, si tu m'écoutes. Je pense que mes autres petites filles sont tout le temps avec moi. Donc, allô les petites filles. Jeannette Garceau-Bernard qui me dit « Un mot de ma fille qui travaille, Valérie Nancy, adore tes recettes. » Bien, merci beaucoup Jeanne. Et Jeannette et Valérie pour ça, c'est très gentil. Donc, je vais continuer avec vous. Le pâté au saumon, riz, brocoli et boursin. Là, vous allez me dire peut-être que c'est un mélange bizarre. Mais je vous le dis, c'est vraiment bon. Puis, qu'est-ce que le fun de ce pâté-là, que j'ai en arrière ici, là. Là, j'ai comme... Hello, là. Puisque j'en ai fait une déjà cuite, évidemment. C'est ça, qu'est-ce que le fun, c'est que je mets rien qu'une pâte à tarte. Puis non, je n'ai pas fait ma pâte à tarte. Je l'ai achetée parce que je suis une femme occupée. Donc, j'y vais vraiment avec des agrédients super simples, super rapides. On s'entend, c'est ça qu'on aime dans la vie. Excusez, j'ai une couette vraiment folle. Ce qu'on aime dans la vie, c'est des repas simples, rapides, efficaces. Donc, moi, je continue sur cette lignée-là. Donc, c'est pour ça que je prends rien qu'une pâte. Puis, c'est vraiment, vraiment très savoureux. Puis, c'est super simple. Donc, on va commencer. Là, première des affaires, j'ai préchauffé tantôt mon froid à 350. Là, pour la cause, je l'ai arrêtée parce que je mors de chaud. J'arrête tout à l'air climatisé quand je suis en l'air avec goût. Sinon, on dirait qu'il y a un train qui passe de la maison. Donc, je l'ai arrêtée. Donc, là, j'ai trop chaud. Ça fait que c'est pour ça que je ne leur part pas. Mais normalement, on part à 350. Puis, j'ai fait cuire environ une livre de saumon. Donc, je l'ai déjà fait cuire. C'est simple. J'ai vraiment mis sur une plaque anti-adhésive ou avec un papier perchemin, un peu d'huile, seul poire. Vraiment très, très simple. On s'entend. Si on attend sans, là, pendant la live, pendant que je parle, parce que je ne vous regarderai pas nécessairement, faites-moi signe, criez-moi sans ou n'importe quoi, là, parce que je vois que ça monte. Ça monte et ça redescend. Donc, écrivez-moi-moi-la si jamais on l'attend. Donc, sel, poire, huile, cuisseau au four, à peu près, ça dépend de la grosseur de votre filet et son épaisseur, mais je dirais un 10 à 15 minutes, là, selon la cuisson, si vous aimez. Mais il faut qu'il soit cuit. Puis, c'est simplement l'effilocher. Donc, là, je vais effilocher mon saumon. Je vais essayer de me faire. On attend sans! Wouhou! Je l'ai vu en live. Cool! Merci, Joanne! Hein? On regardait ça, là? Super! Fait qu'après, là, je vais faire trois gagnantes ou gagnants du magazine Bonne Bouffe Réconfortante, le magazine d'automne qui sort 29 à août, jeudi prochain dans le kiosque. Mais pour ceux et celles qui viennent de se connecter, je fais une promotion rentrée. Donc, la promotion rentrée, c'est que vous avez mes trois magazines, livraison gratuite 29,95. Donc, on a la bonne bouffe Réconfortante. On a celui d'été qui est 10 minutes depuis son mois, qui fait super la job aussi pour la rentrée. Il y a des super de belles salades là-dedans. Il y a des cœurs à toi chauds. C'est full hot. J'ai full une belle dose d'amour. Ça, c'est le fun. Et il y a le détox tombe 3, qui est vraiment le programme pour booster la perte de poids, manger à votre faim. C'est super important à le retirer. Et qui est très, très, très aimé d'électeur et d'électrice principalement. Donc, on va faire le tirage après live. Donc, pour être éligible, toutes les personnes qui m'écoutent, vous devez commenter. Parce que je vais faire le tirage via une application. Puis, ça va te laver les commentaires que je vais pouvoir faire les gagnants-gagnantes. Donc, ça peut être écrit un allo ou un petit bonhomme ou un cœur, peu importe. Donc, c'est ça. Jeannette qui dit, j'aimerais ça les gagner pour ma fille parce qu'elle emprunte les siens. Jeannette, si vous gagnez, je vais l'envoyer directement à votre fille Nancy. Puis, je vais lui dire, arrêtez d'emprunter les livres à votre mère. Donc, on va revenir à la recette. Si ça continue à augmenter, tant mieux. Mais on va continuer la recette. Donc, comme je vous disais, j'ai fait cuire un filet de samon, à peu près une livre. Puis là, je vais juste les flasher, là, grossièrement. On ne veut pas la peau, évidemment, ni les arrête, comme je viens de voir. Donc, ça, je l'ai fait tantôt au four. Là, il y a un morceau qui vient de tomber. J'espère que mon chaud n'est pas dans la maison parce qu'il va se regaler. Donc, là, j'ai retiré la peau et l'arrête qu'il y avait, évidemment. Puisque ça, les enfants, ils aiment moins ça un petit peu. Puis les parents aussi. Donc, j'ai filoché grossièrement, là, vraiment. Là, vous allez voir, là. J'ai filo... Ça, je déteste ce bruit-là. Je ne sais pas si je suis à ça, là. Le bruit de distanciel dans de la céramique, là. Oh! Pas capable. Je pense que c'est le bruit qui me fait grincer des oreilles. Le plus. Donc, je l'ai filoché. J'ajoute ça à un grand bol. Donc, à peu près une livre, là. C'est pour à peu près 4 à 6 persos. Oh! C'est une recette de 6 persos. Ou 4 bonnes fourchettes. Donc, j'ai ça. Ici, j'ai simplement deux tasses de brocoli, des petits fleurons. Vraiment, des petits morceaux. Si vous avez des enfants, faites encore des petits morceaux. Mais, j'ai juste deux tasses de brocoli. J'ai rien que fait blanchir. Donc, dans une eau bouillante salée. J'ai fait blanchir à peu près 3-4 minutes. Tu sais, je ne veux pas que ce soit mou, puis kaki, puis qu'il sent le rien que le soufre. Donc, je veux qu'il reste vert encore. Donc, à peu près 4-5 minutes. Vous allez voir, là. Donc, j'ai fait ces deux tasses, ici, que j'ajoute à mon bol encore. Il faut juste que je tâche ma fourchette pour la pergne. Par la suite, j'ai une demi-tasse de fromage mozzarella écrémé, râpé, que j'ajoute au bol. Vous allez voir, c'est une recette tout en bol. C'est vraiment tout dans un bol. Ensuite, mon coup de cœur. C'est vraiment le boursin. Là, j'ai pris le boursin. C'est échalote et... J'ai jeté le paquet. Désolée. Échalote et ciboulette, si je ne me trompe pas. Il y a la version légère aussi, vous pouvez prendre. Sinon, ils ont plein de sortes. Ça pourrait être au poivre, aux pommes aussi. Ça serait super bon. Je ne connais pas toutes les sortes. Il y a canneberge. Peut-être moins celui-là. Mais ici, j'ai une demi-tasse. Donc, c'est à peu près la moitié du paquet, en fin de compte. Donc, une demi-tasse de boursin. Puis, par la suite, excusez-moi, j'ai deux tasses de riz brun, cuit, refroidi, que j'ajoute. Puis, quand j'avais fait de mon poulet 3M, je vous avais parlé que des fois, je suis paresseuse. Puis, je suis occupée. Donc, moi, j'ai opté pour ça. Je vais vous le montrer à l'endrette. Donc, ça. Qu'on retrouve dans la section de tous les riz, couscous, etc. Donc, moi, j'aime vraiment ça. C'est deux minutes fois micro-ondes. C'est un riz brun, un grand entier. Ça fait la job. C'est souvent spécial en passant au IGA, en tout cas. Puis, honnêtement, ça nous sauve bien, bien du temps. Bien de la vaisselle. Puis, c'est vraiment très pratique. Moi, j'aime ça. Honnêtement, j'opte souvent pour ça. Mais là, là-dedans, si on veut une version sans gluten, pas de problème pour mettre du quinoa. Honnêtement, on pourrait mettre du quinoa, on pourrait mettre du couscous. Il n'y aurait aucun, aucun, aucun problème. Là, je vais juste me remettre à l'endrette. Nancy. Non, ce n'est pas basilic certain, le boursin. C'est échalotes et ciboulettes. Je suis sûre et certaine. Basilic, ça goûterait trop fort. Oui, il est bon, ce riz-là, Céline. Sérieusement, ça fait tellement la job, là. Tu sais, pour toutes les mamans ou les personnes pressées ou le monde qui disent qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner, là, ça fait vraiment la job. Même pour le riz-free que j'ai partagé cette semaine, là, prenez ça. Sérieusement, là, ça va être aussi bon. C'est vraiment un bon dépanneur puis je me sens vraiment pas coupable d'utiliser ça. Je suis vraiment honnête avec vous. Tu sais, des fois, on prend des raccourcis, nous aussi. Francine Pemain qui dit, son chum fait ça, je lui dis, ça ménage. Je suppose que tu parles du bruit des ustensiles dans le céramé. Ah, moi, je suis pas capable. Diane Massé qui me dit, félicitations. Ah, je vais lire vos commentaires après, là. Là, on fait la recette où on la fait pas, hein. Vous allez dire, dernière histoire, Roxane. Et j'ai oublié l'ingrédient dans mon frigo. Je vais me lever avec grasse. Et non, avec... Dans le temps, je vais vous montrer... Hé, c'est chaud, ça! Ouch! Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à la fin. Donc, c'est vraiment beau, là. Avouez, là. C'est vraiment beau. Ça, dans le temps des fêtes, là, ça va être cochon. En présentation, même... Même si vous recevez, là, vous allez voir, là. Tu sais, à date, on a fini la recette. Il reste rien qu'à mélanger, puis c'est tout, là. Tu sais, vous voyez comment c'est beau. Ça sert super bien. Ça fait différent de la troutière, du pâté à viande, puis pâté au saumon, comme on connaît avec des pâtates pilées. C'est vraiment simple, là. Puis, regardez comment c'est beau. Ça, avec une petite salade au corcombe, saumon au corcombe, c'est un winner. Je vous le dis, là, c'est vraiment simple. C'est très bon. C'est juste très chaud, par exemple. Donc, je vais vous récapituler ce que j'ai mis. J'ai mis 100 grammes de saumon effiloché, deux tasses de bouquets de brocoli blanchis, une demi-tasse de fromage, je m'en vous aurais là, écrémé, râpé, une demi-tasse de fromage boursin, échalote et ciboulette, deux tasses de riz brun, cuit, refroidi, puis, la petite touche cochonne, un quart de tasse crème, 15, 5%, 35 si on veut. Donc, j'ajoute ça. Et on mélange bien. C'est ça, si vous voulez vous aider, là, mettez-vous debout comme moi. Parce que là, je suis assise, ça paraît peut-être pas, là. Puis, laissez tempérer un petit peu le fromage boursin. Ça va aller mieux. Puis, moi, normalement, là, je suis quelqu'un de failing. Donc, je me gêne pas. Puis, des fois, j'y vois avec les mains. Honnêtement, pour que tout soit bien réparti. Mais là, ça me tente pas d'avoir les mains sales. Puis, ça me tente pas d'avoir des commentaires de hurc. Fait que je le ferai pas. Mais on mélange bien. On scelle, on poivre à notre goût. Si jamais on va rendre ça encore plus cochon, on peut rajouter encore du brunssant, un peu de crème. Sérieusement, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est quand même une recette que je veux faire un peu plus nourrissante. Donc, c'est pour ça que j'utilise qu'une seule croûte. On pourrait utiliser deux croûtes de pâtes feuilletées. Il n'y aurait pas de problème. J'ai oublié de sortir ça, c'est vrai. Vous voyez, des fois, de la mémoire, moi, elle fait des fois, puis pas à peu près. Ça doit être que je dors trop. Ça doit être ça, le problème. Donc, on mélange ça. Le bruit, vous l'avez entendu, peut-être, ça fait pfff, pfff. Désolée, ça a l'écart à certaines personnes. Mais que voulez-vous, on cuisine en lèvre ou on cuisine pas. Donc, je mélange bien ça. Ça pourrait être de la troute aussi, hein? De la troute saumonée, là, ou de la troute, rien de la troute. Ça pourrait être n'importe quel poisson, honnêtement. Le poisson blanc aussi, ça serait super bon. Un poisson plus goûteux, là, comme la morue, ça pourrait être très bon aussi. Si vous n'aimez pas le saumon, par exemple. Là, je viens de voir une autre arête. Ça fait que ça se congèle. Ça fait que là, je vais en avoir deux de congé dans mon congélateur. C'est cool, non? Je vais avoir une belle petite réserve pour cet automne. Donc, on mélange ça. Bon, c'est bien mélangé, ça. Par la suite, je fais tout simplement déposer ça dans un moule à tarte. Là, je pourrais pas vous dire les dimensions. Moi, je dirais que c'est un 8 pouces, 8 ou 9 pouces. Mais je suis pas bonne en pouces. Tout le temps que je pense au saumon pour mesurer en pouces, c'est con, hein? Je suis-tu la seule à faire ça dans la vie? Tout le temps que je pense à un demi-saumon pour dire « Bon, ça, c'est à peu près 6 pouces, ça, c'est à peu près 12 pouces. » Sinon, c'est un entre-deux, puis c'est 9 pouces. Fait que je cuisine, puis je mesure un saumon. Fait que c'est pas payé mon affaire. J'aurais de commandité pour eux autres pour les grandeurs de mes plats. On met ça là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien, là. C'est pas tant, là. Vous voyez qu'il y a le début. Puis, on répartit la préparation dans le plat. C'est simple, là. Je vous le dis, là. Si je vous aurais pas parlé, là, j'en ai fait un hier, là, puis ça m'a pris même pas 10 minutes. Honnêtement, là. Là, on essaie de le taper un petit peu, là, pour que, lorsqu'on va le couper, ça ne foille pas trop. On fait ça. Une pâte feuilletée du commerce. Ça pourrait être aussi de la pâte filo, pour ceux et celles qui vont faire un petit peu plus attention. Parce qu'en certain, la pâte feuilletée du commerce, c'est peut-être pas la chose la plus santé, on s'entend. Mais, ça pourrait être de la pâte filo aussi qui serait très bon. Ça serait très positifiant. Ça se démoulerait peut-être pas aussi beau, mais ça serait très bon. Moi, j'aime beaucoup la pâte filo, mais là, j'ai hété avec la pâte feuilletée. Pour rendre ça un peu cochon, parce que c'est bonne bouffe réconfortante. Oui, il y a des recettes qui sont un petit peu plus gourmandes, mais une fois de temps en temps, c'est bon. Quand c'est bon, ma gueule, bien, c'est bon pour le moral aussi. Donc, j'ai une pâte feuilletée que je vais tout simplement déposer sur mon moule. Puis, par la suite, je vais faire comme ma grand-mère faisait quand elle faisait des bonnes tartes ou des bonnes pâtées. Je prends un couteau, puis on coupe le restant. Qu'est-ce qui dépasse, finalement? On coupe ça. On pourrait réutiliser ça pour faire un petit motif qui est au-dessus. Là, j'aurais aimé ça faire un Batman sur le-dessus pour mes gars, parce qu'il est très platiux. Ça n'a aucun bon sens. Sérieusement, j'ai des Barbies de Batman partout dans la maison. On pourrait faire un petit poisson, on pourrait faire des petits coeurs, on pourrait faire des petits bonhommes, mais là, ça ne me tente pas. Puis, on termine ça en bas de disjonnant d'un jaune d'œuf. C'est tout. On fait cuire au pot à 350 pendant environ, je vous dis environ, c'est un 30 minutes à 45 minutes. Je suis content que ça soit doré. Quand c'est doré à votre goût, comme je vous l'ai montré tantôt, puis je vais vous le remontrer, quand c'est bien doré, c'est prêt. Parce que tout à l'intérieur est déjà cuit de toute manière. C'est vraiment une cuisson pour faire fondre un peu plus le fromage crémé, le fromage boursin, puis pour faire dorer la croûte. Donc, aussi simple que ça. Je vais rallumer mon four pour vous, même si je meurs de chaud. Je vais me ramasser un petit peu. Je devrais prendre un bac qui est un peu comme des émissions culinaires puis toute sacrée ça en dessous. Sérieusement, là. Parce que si vous voyez mon bordel, là, vous diriez, « Hi! » Habituellement, je suis quelqu'un qui ramasse au fur et à mesure quand je faisais le moins ramasser quand c'est le bordel, je n'aime pas ça. Mais là, pendant l'oeuvre, je ne commence pas à faire du ménage avec vous. Tu sais, je vais faire ça après, tranquille, parce que là, je suis toute seule à la maison. Comme vous voyez, c'est silencieux puis c'est vraiment droit, mais ça, « Hi! » Fait que j'en profite pour les quelques minutes qui me restent avant que ma petite tribu d'hommes arrive. Donc, ici, j'ai mon pâté qui j'ai fait cuire au four tout à l'heure et je vais en couper une pointe. Puis je vous le dis, les enfants, ils trippent là-dessus. Honnêtement, quand je cuisine une nouvelle recette, toute notre famille passe dans le sens qu'on les goûte toutes. J'ai les commentaires de tout le monde, surtout de Nicolas qui jase plus. Mais quand tu entends des « Hum! » à la table puis des « Hum! » comme mon petit Alexis dit, ça, ça fait plaisir à un cœur de maman. Surtout de maman qui cuisine puis qui essaie tout le temps de faire des repos équilibrés à sa famille. Donc, ça, c'est le fun. Ça, c'est une méchante belle récompense. Je vais prendre ma spatule, pardon. Je l'ai mal coupée ici. Là, vous savez, la première fois qu'on coupe une pointe ou un morceau de gâteau comme ça, c'est tout à fait foireux. Fait que là, soyez indulgents si le morceau n'est pas parfait puis Pinterest. Vous allez voir, c'est super bon. J'essaie de prendre un bout. Là, moi, j'accompagnais ça dans mon assiette d'une petite salade vraiment tout en fraîcheur. Salade, concombre, radis, ça peut être n'importe quoi. Une petite salade, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais enlever les commentaires. Je suis capable. Je ne vais pas enlever vos commentaires pour les flasher, mais regardez comment c'est beau. C'est bon. Honnêtement, c'est vraiment bon. C'est même bon, froid. Tu sais, des fois, souvent, je mange froid parce qu'on commence pour souper puis finalement, bébé a faim. Fait que là, moi, comment ça, il y a la laitée à terre avec les enfants, c'est pas tant. Fait que je vais manger après puis souvent, je mange frais puis je trouve l'âge pour réchauffer. Puis même frais, c'est bon. En lunch, ça porte super bien. Ça se congèle hyper bien. Moi, je congèle directement dans mes plats. Pour le recuire au four, vous le laissez au frigo peut-être une journée de temps que ça décongèle. Vous passez ça un peu au four pour que ça réchauffe puis c'est aussi bon. Moi, j'avais peur la tarte, soit la pâte, soit moelle, moelleuse, genre moelleuse eau, mais c'est super bon. Donc, je vais goûter mais je sais que c'est bon parce que ça fait trop de fois que je la cuisine cette recette-là. Je vous le dis, ça doit faire un minimum de 15 fois si ils en fait en demande. Ben là, c'est sûr, c'est bon. Je ne cuisinerai pas une recette que je n'aime pas pour vous mais c'est vraiment bon. C'est super simple, c'est savoureux, ça se fait en 10 minutes. Honnêtement, 10 minutes, si vous avez un saumon frais, on pourrait y aller avec du saumon congé à passant pour ceux et celles qui veulent payer moins cher. Le saumon en conserve, je pense que ça se ferait bien aussi. Le goût ne sera peut-être pas venu sans demain parce que je trouve que le saumon en conserve a un goût plus prononcé. Mais sinon, on peut y aller avec un poisson en spécial, il n'y a aucun problème. Donc, voici mon beau pâté. saumon, riz, boursin, vraiment cochon, mais en même temps nourrissant. Donc, tu sais, il y a la pâte qui est plus riche, il y a un peu de crème, on pourrait y aller avec la 5%, il n'y aurait pas de problème. Donc, regardez comment c'est beau que c'est bon. Hein? J'espère que vous êtes avec, soit plus malin. Attends, je vais l'essayer avec Kiana, soit plus malin. Es-tu malin, ta petite Kiana, Mélissa? Pauvre puce. J'espère que non. Tu me leur diras, Mélissa. Je vais y envoyer des beaux bisous à ma Kiana pour qu'elle gresse les vêtements. Mais c'est ça. Donc, c'était ça la recette. C'était simple, hein? Avouez, comment c'était rapide. Là, j'ai jasé avec vous, fait que ça paraît plus long. Mais comme je vous ai dit tantôt, là, hier, je l'ai faite pour cette version-ci, là, parce que l'autre est en train de cuire, là. Mais cette version-ci, puis ça a pris 10 minutes. Je vous le dis, là, vous avez tous les ingrédients à côté de main, là. Faites blancher vos brocolis puis vous pouvez prendre des brocolis déjà coupés, là, si vous voulez encore sauver plus de temps. Chose que j'ai faite. Un peu plus dispendieuse, par contre. Mais, c'est ça. Hé, bonne idée, ça, Michel Bernier, elle dit, moi, je mettrais du flocon de jambon car j'aime pas le poisson. Hé, c'est une bien bonne idée. Jambon, riz, fromage, ça serait vraiment excellent. Lynn Cotier qui me demande de répéter les ingrédients. Pas, Lynn ou Lynn, excuse? Lynn. Ça va faire plaisir, Lynn. Je veux juste vous le rappeler, par exemple, pour ceux et celles qui n'ont pas papier et crayon, là, il est disponible là-dedans. C'est un magazine-ci qui est disponible là, que vous pouvez... Ça, c'est ma tourne. Que vous pouvez acheter maintenant dans la promotion de rentrée, sinon, il va être disponible le 29 août en kiosque. Mais, c'est une pâte feuilletée du commerce décongelée, évidemment. Un livre de saumon cuit que vous effilochez. Par la suite, vous avez deux tasses de riz brun cuit refroidi, deux tasses de fleuron de brocoli blanchi. Dites-moi là si je perds trop vite. On a une demi-tasse de fromage modiarela écrémé râpé. On a une demi-tasse de fromage boursin, échalote et ciboulette. On a deux tasses de riz, ça, je l'ai dit. On a un quart de tasse de crème, 15%, 5%, 35%, c'est comme vous voulez. Et, c'est le poivre. Puis, un jour d'oeuf pour badigeonner la croûte. Donc, c'est aussi simple que ça, Lynn. Au poulet, ça serait très bon. C'est une bonne idée, ça, Irène. Du poulet, un poulet effiloché. Tu sais, un restaurant de poulet, là, tu sais, des fois, moi, je fais ça, je fais que comme deux, trois poulet en même temps dans le four. On en prend un pour un repas, donc un poulet râti. Puis les deux autres, je les prends puis je les effiloche. Comme ça, j'ai des belles réserves de poulet dans mon congélateur. Au poulet, j'avoue, ça serait très, 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 très bon. Puis pour les brocolis, dans mes autres versions que j'ai faites précédemment, dans mes 15 dernières versions, des fois, j'ajoute des épinards. Donc, épinards, brocolis, juste des épinards. Puis ça passe autant avec les enfants, sérieusement. C'est super bon. L'épinard est plus doux aussi. Donc, c'est ça. Bien sûr, Céline, Céline, Tautaro qui nous demande si on pourrait revoir la vidéo après la diffusion. Oui, bien sûr, Céline, vous êtes possible de l'écouter encore. Puis, je vais aussi écrire par la suite le lien pour profiter de la promotion rentrée scolaire. Donc, les trois magazines, 9,435, livraison gratuite. Et vous allez avoir en bonus, justement, accès à votre magazine d'automne plus vite que tout le monde. Donc, vous allez pouvoir m'écrire et m'envoyer vos photos du pâteau, saumon, brocoli et boursin. Puis, je vais aussi faire les trois gagnantes puisqu'on atteint plus de 100 personnes pendant le live. Je pense que c'est le live où est-ce qu'on a été le plus de personnes depuis que je fais des lives. Puis, ça ne fait pas si longtemps que ça que je fais des lives. Donc, c'était la recette. Je vais juste regarder vos commentaires pour être sûre que je n'ai pas m'offrir des bonnes questions. Belle-Étienne, si tu savais des fois les commentaires que j'ai reçus. Francine Alloise, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, si elle me demande ce qu'on pourrait faire avec du chou-fleur. Oui, ça serait très bon également. Oui, elle n'a rien à ma pente. Isa Deschamps me demande est-ce que ça aurait le même goût si on ne met pas le boursin vu le problème de lactose? Moi, à ta place, Isa, ce que je ferais c'est que je mettrais de la ciboulette hachée. Puis, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est faire revenir deux ou trois échalotes dans un petit peu d'huile d'olive puis ajouter ça à ta préparation. Ça serait bon. Ça ne goûterait peut-être pas la même chose nécessairement vu qu'il est quand même en quantité importante le boursin. Mais tu fais échalotes dans l'huile sel poivre avec un peu de ciboulette hachée. Je suis sûre que ça serait très bon. Ce n'est pas une pâte philo. Francine Paiement, c'était une pâte fêtée mais on peut y aller avec la pâte philo aussi. Chantal Mathieu, je vais écrire la recette après le live. Tous ceux et celles qui n'ont pas eu le temps d'écrire les ingrédients, n'inquiétez-vous pas, je vais vous écrire la recette après le live. Mais vous la retrouverez aussi dans le magazine. Diane Mercier qui écrit « Ces recettes sont faciles et nutritives. Très bon recette. Simple comme tu les aimes. Merci. Je pense que je ne suis pas la seule qui n'aime pas les bruits de l'istensile avec de la céramique. Le basmati, ce serait bon aussi comme riz. Vous pouvez y aller avec du riz blanc ou du riz... T'sais, Octobin, je sais qu'ils ont plusieurs sortes de riz prêtes en deux minutes. Mais du basmati, du jasmin, ça serait super bon. Du quinoa, du couscous, comme je le disais. T'sais, elle est vraiment polyvalente cette recette-là. Avec cette recette-là, la base, vous pourrez faire cinq recettes différentes. Du poulet, avec du jambon au lieu du saumon, du jufleur ou des épinards au lieu du brocoli, du couscous ou du quinoa au lieu du riz, la pâte phyllo à la place de la pâte feuilletée. Donc, vraiment, vous pouvez créer votre propre recette de pâté avec les choses que vous aimez. C'est comme une omelette, finalement. C'est la même chose. C'est super simple puis on peut la réinventer de 10 000 et une façons. Il y en a qui trouvent que je donne faim. Même moi, des fois, je me donne faim. Si vous saviez, quand je suis en train de faire des recherches pour créer de nouvelles recettes, des fois, j'ai des idées puis je me dis que je la ferais de règle, mais je n'ai pas les ingrédients. La crème Lynn Cotier, c'est un quart de tasse, donc c'est vraiment pas beaucoup. Je ne suis pas la seule à mesurer, non plus en sa boue, c'est le cool. Il y en a qui trouvent que j'ai un accent, on appelle ça l'accent beauceron. Donc, s'il y en a qui trouvent que j'ai l'air de sortir d'un bois, et non d'un bois, mais d'un bois, bien c'est ça, je suis une beauceronne. Donc, si vous avez de la misère à me comprendre, dites-moi là, des fois, je vais essayer de travailler mon langage pour que... Quand c'est bon dans la gueule, ben oui, Josiane, quand c'est bon dans la gueule, c'est bon dans l'estomac, c'est bon pour le moral. Puis, je vais pas paraître vulgaire en disant ça, c'est vraiment pas mon but, c'est juste que c'est une expression qu'on utilise beaucoup aussi. Il y en a plusieurs qui vont la cuisiner dans les prochains jours, c'est cool. Il y en a plusieurs qui me disent demain, en fin de semaine. Il y en a qui veut que je les invite à souper. J'aimerais ça vous inviter à souper. C'est même pas ça notre souper en passant à ça, c'est mon chili qui est dans mon magazine, donc un super de bon chili. Ça, c'est une autre recette que mon petit de 2 ans mange au moins 2-3 fois. Je vais vous la montrer, la photo, pour vous titiller un petit peu. Je la retrouve parce qu'évidemment, je sais pas tout... Ah, il est direct ici. C'est ça qu'on mange le soir. Donc, nous, on mange ça avec un pain d'âme, mais ça, on peut manger facilement ça avec des toastitoses, des croceaux de maïs, un pain de pita, n'importe quoi. C'est super bon. Puis ça, c'est un chili crémeux à la dinde et à la patate douce. Puis, mon 2 ans, il est quand même plus difficile que mon 3 ans. Puis ça, il me manque deux puis trois fois. Donc ça, ça me réjouit tout le temps. Puis c'est quand même un bon contenant, parce que quand j'ai en cuisine, j'en cuisine en bonne quantité. J'ai une maman qui aime beaucoup faire des réserves dans son congélateur, comme ça, les soirs que je suis trop brûlée où j'ai juste pas envie de cuisiner, je sors ça, c'est nourrissant. Puis c'est ça, j'ai un bon contenant puis je suis sûre qu'il va en manquer à ça. Donc on va se faire d'autres accompagnements à côté de tout ça. Le tirage, je disais, je vais le faire tout de suite après le live parce que dans le fond, je peux pas faire le live. Je peux pas faire le tirage pendant le live. Donc c'est après le live que je vais pouvoir faire le tirage, écrire la recette, mettre le lien pour la promotion de rentrée. Donc c'est ça. Marie-Effe qui me dit reste comme tu es avec l'accent, authenticité. Je te connais depuis peu et j'apprécie ton style. Merci beaucoup Marie-Ève. Je l'essayerais avec du pain de saracin. Ça pourrait être intéressant. On pourrait même, pour ceux et celles qui aimeraient ça essayer, on pourrait même faire une croûte de pain. Ça, je fais ça dans mes frites à tas. Vous prenez du pain de blé entier, vous le roulez au rouleau ou à la bouteille de vin et ville selon ce que vous avez à ce moment-là. Puis vous la mettez vraiment sur toute la garniture comme on a fait tantôt avec de la pâte, mais elles sont pains croûtées. Donc vous voulez le pain vraiment très mince, bien diginez ça de l'œuf. Ça va être beaucoup plus croustillant que la pâte feuilletée qui est plus molle. Mais ça va être très très bon puis peut-être plus santé aussi. On s'entend. Francine qui me dit c'est réconfortant mes recettes. Merci beaucoup. Oh, pauvre petite Kiana. Pauvre petite Paule, disait que j'ai envoie des gros bisous à Kiana pour qu'elle se repose bien et qu'elle prend soin d'elle. Je suis sûre, Mélissa, tu prends très bien soin de ta fille. Peut-on mettre du fromage blanc en place de la crème? On peut. Sérieusement, je vous le dis, c'est tellement polyvalent comme recette, vous pouvez la réinventer à votre goût. Vraiment, c'est ça qui est le fun. Oui, on peut remplacer la pâte feuilletée par la pâte filo. Jocelyne Fortin qui écrit, pour une fois que je réussis à aller au live. Contente que tu sois là, Jocelyne. Valérie, du thon conserve, bonne idée, beaucoup moins cher, ça serait très bon aussi. Honnêtement, je ne suis pas très thon dans la vie, mais avec cette recette-là, je pense que ça serait très, très bon. Honnêtement, avec le mélange des fromages, je suis sûre qu'Irène, pour le magazine d'automne, il va disponible dans les kiosques du Québec à partir de juillet prochain, donc le 29 août. Mais, si vous êtes impatiente et que ça ne vous tente pas d'attendre encore une semaine, je vous le dis, vous pouvez profiter de la promotion rentrée. Donc, promotion rentrée, c'est les trois magazines qui sont parus en 2019. Donc, le premier étant Le Detox, Tom 3. Par la suite, on a celui d'été, donc 10 minutes de cuisson au moins. Donc, avec la rentrée qui commence dans pas long, il y a de super, de belles recettes qui feraient vraiment plaisir aux parents et aux enfants. Boules d'énergie, très, très, très aimé. Ah, Joanne! Je ne sais pas si Joanne est encore à l'écoute, là. Plein de smoothie bowls, des salades, des déjeuners express, des tacos que j'avais déjà publiés et qui avaient très, très été aimés. Vraiment, des belles recettes d'été, des bols déjeuners, des salades de raviolis avec un coulis de basmati, un tartare réébanté. Donc, il y a vraiment une belle recette aussi là-dedans. Puis, celui d'automne, bonne bouffe, réconfortante. Donc, si jamais vous avez déjà un des magazines ou deux des magazines puis vous vouliez que celui d'automne, écrivez-moi en privé. Je vais regarder ce que je peux faire. Il faut que j'en parle avec mon partenaire. Partenaire. Mon partenaire. Donc, c'est ça. Julie Rouleau, pour une version sans gluten, moi, j'irais avec, comme je disais tantôt, j'irais tout simplement avec du pain vraiment aplati puis du pain sans gluten. Ça serait très bon, honnêtement. Parce que, comme tel, c'est super bon. Juste le mélange, le saumon, brocoli, fromage, crème, riz, tout ça, c'est super bon. Mais, c'est le fun d'avoir du croustillant. J'aime ça mélanger les textures. On a le crème et du fromage, on a le croustillant de la pâte. Tu sais, on a tout ça. Donc, on peut faire ça comme ça aussi. Je mets pas de croûte dans le front. Dans le front. Non, j'ai pas de croûte dans le front. Non, on met pas de croûte dans le fond. Paris, marchand. Excuse. J'ai la langue qui se délaille. Avec des asperges, poireaux. Ah oui, des poireaux. Bonne idée ça, Josée. Vraiment, Josée, Moisan, qui dit avec des asperges, des poireaux. Ça serait très, très bon. Il y en a que j'ai fait rire avec mon front. Non, j'ai pas de pâte dans le front. Carole Blondeau qui me demande, pour les abonnés à ton magazine automne, quelle est la date pour le recevoir? Merci. Carole, moi je les ai postés vendredi passé. En fait, notre équipe les a postés vendredi passé. Mais puisque, comme je disais au début de l'heure, puisqu'il y avait un envoi massif, donc très important, puis ça c'est un beau problème, mais puisqu'il y avait un envoi massif, ça peut prendre plus de temps. Donc généralement, c'est deux, trois jours ouvrables. Là, on est jeudi, mais vous allez le recevoir très prochainement. Puis pour ceux et celles qui veulent le recevoir dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir le recevoir si vous profitez de la promotion rentrée, qui est livraison gratuite, je vous le rappelle. Ça, je l'avais lu. Je viens de regarder pour être sûre que je manque pas personne. Puisque moi, j'aime ça prendre du temps pour vous. On a du temps là. Daniel Desrosiers. Ça, ça me fait rire. Daniel Desrosiers qui écrit « Mon 64 ans est aussi difficile que ton 2 ans. » Mais là, mesdames, ça je l'entends très, très souvent. En fait, je le lis très souvent. J'ai plusieurs femmes qui s'empêchent de se procurer mes magazines parce qu'elles ont peur que ça ne plaise pas à leur mari. Mais là, mesdames, c'est qui qui cuisine? Si c'est vous, vous pouvez l'acheter pareil. Je veux dire, votre mari, s'il n'est pas content, il peut se faire des toasts. Mais souvent, ça c'est vraiment le fun, qu'est-ce que j'ai vraiment constaté avec ces femmes-là qui avaient vraiment peur qu'un mari, il n'aime pas ça ou quoi que ce soit, il est vraiment difficile, c'est sûr qu'il ne mange rien, blablabla. Finalement, le mari, il aimait autant ça que la femme. Ça, c'est une méchante belle réussite pour la madame, la femme. Puis pour moi, parce que moi, je me dis, bon, tiens, je le savais. Fait que pour ceux et celles qui ont, surtout celles qui ont dit avoir des maris difficiles, qui n'aiment rien, ils mangent tout le temps du steak, il y a des patates et tout ça. Je vous le dis, asseyez-les, vous n'avez vraiment rien à perdre. Puis il y a des recettes vraiment pour tous les goûts. Moi, j'en ai un mari, pas si difficile, mais il y a des mais. Puis à date, les recettes qui ne passeraient pas à mon conseil familial, je ne les publierai pas dans mon magazine, évidemment. Donc, je vous le dis, je sors vraiment les meilleurs. Eux autres qui ont eu plus de succès, eux autres qui ont eu plus de hum ou encore. Donc, Daniel, si ton 64 ans est aussi difficile que ton 2 ans, mon 2 ans, il a tout mangé les recettes que j'ai piscinées, par exemple. Fait que c'est possible que tu l'ailles à bout de force. Fait plaisir pour les recettes. Mais à ça, moi, je trouve que je n'ai pas d'accent. Fait une coupure de commentaire que le monde dit que j'adore ton accent. Je ne parle pas, je parle. Mais, ouais, je parle au naturel, hein. J'aime ce que j'entends. Vous êtes, en tout cas, pas que vous êtes drôles. Dans le fond, c'est moi qui ne m'entends pas parler. qui ne voient pas que j'ai un accent, là, mais... Quelle hauteur, dans le fond, Nancy Fitzpatrick, au milieu, donc au centre du four. Puis je vous le dis, c'est à peu près 35-45 minutes à 350. Jusqu'à temps que la croûte soit bien dorée, comme ici, là. À moins, vous n'aimez pas ça, une croûte dorée, là, mais moi, j'aime ça quand c'est doré. Donc, c'est ça. Peut-on retirer un fromage pour couper le gras? Ah oui! Si tu veux couper le gras, Johan, le blanc, moi, j'irais avec le boursin. Il donne du goût, mais comme je disais tantôt à une autre lectrice, pour remplacer, faites revenir des échalotes, un peu d'huile, sel, poivre, mettez de la ciboulette, ça serait très bon. Honnêtement, là, parce que vous ne voulez pas le fromage boursin, il se fait en version légère, par exemple, mais pas partout qu'on le retrouve. Honnêtement, j'ai de la misère à le trouver depuis un bout, mais le fromage boursin, il est plus gras que le mandorale à crémé, donc on pourrait y aller comme ça. J'ai vraiment chaud. Sérieusement, ça n'a aucun bon sens. Je vais mettre un lien après live édite pour le spécial rentré. Belle-tielle Elf qui dit, moi, je dois séparer mes boules d'énergie, sinon je peux tous les manger. Bien, il y en a plusieurs qui m'ont dit avoir épousé ce problème-là, mais c'est un beau problème, parce que dans ce temps-là, je me dis que vous allez aimer mes recettes. Mélissa qui me dit qu'Yana adore ta recette de pain de riz aux fruits, elle aime en enfer et a envoyé les photos. Oui, je les avais vues, les photos, Mélissa, qu'Yana avait prises, puis j'ai même eu cette semaine des photos d'une... Ah, c'était... C'était-tu Estelle, Josiane? T'es un peu, je reçois trop de photos. Je pense que c'était Estelle qui cuisnait mon poulet 3M, ça se peut-tu? Je vais attendre voir si tu me réponds. C'est une zapichette? Non, c'est gratuit partout, partout au Canada. Donc, en Alberta, en Ontario, c'est gratuit, la livraison est gratuite. Il n'y a pas un petit... Il n'y a pas une petite écriture ici, là, exception Alberta, là. Non, c'est gratuit partout. Donc, je vais faire les gagnants après. Michel Bernier qui me dit c'est drôle quand je suis au travail dans ma cuisine et j'écoute ton live en préparant les repas des résidents. Pas potons ensemble! Donc, c'était au centre du four, il me pourrait être sûre que je l'ai bien compris. OK, c'est ça, Josiane, c'était Estelle, les photos. Donc, Josiane et Melissa qui m'ont envoyé des photos de leur petite fille en train de cuisiner mes recettes. Si ça vous tente de partager moi-même, il n'y a aucun problème. Je ne les partage pas si vous ne me donnez pas l'accord. Comme Josiane et Melissa, je ne partage jamais leurs photos parce que je comprends ça et je pense que je ne voulais même pas demander. Je pense que j'aime juste recevoir de voir vos petites puces, mais c'est ça. Si jamais vous voulez me partager la photo du résultat ou de vos enfants en train de les popoter, moi, j'en ai deux enfants que dès que je suis dans la cuisine et que je sors une machine, c'est des vraies fourmis. Ça en vient, ils me prennent leur chaise et ça en vient. Même si je ferais une crème fouettée, oublie ça. Je ne peux pas faire une crème fouettée toute seule tranquille. Il faut qu'ils soient bien et qu'ils regardent le balteur marcher. C'est la recette que j'avais à vous partager aujourd'hui que je vais congeler parce que là, j'en ai deux et je ne pense pas qu'on va manger ça pendant deux jours de fil non plus. Je vous dis, c'est super bon et ça s'apporte super bien. Même si vous avez des réceptions, des won, des won, c'est-tu des won pot? Comment on appelle ça? En tout cas, vous voulez apporter un plat, tout le monde apporte un plat, ça s'apporte bien. Dans le temps des fêtes, si vous voulez faire différent, je sais qu'on est loin du temps des fêtes, vous allez me dire, il n'y a pas de neige encore. On ne se presse pas à l'hiver, on ne se presse pas au moins 30, mais je vous le dis d'avance, ça fait différent de porter la viande et sérieusement, vous allez impressionner de vous inviter. Si vous mettez du poulet, des épinards, des poires ou n'importe quoi, de la dinde, évidemment, eh oui, bonne idée. On va s'en refaire une version après les fêtes avec la dinde. Ça, là, ça va être bon. Pas de luck. Merci, Joanne. Marie-Ève Leblanc qui me demande le poulet 3M où puis-je trouver la recette? Là-dedans! Il est dans le magazine ici, je vais te le montrer, parce que je l'ai cuisiné en live il y a deux semaines, Marie-Ève. Donc, si tu vas dans mes vidéos, regarde, c'est lui, le poulet 3M. Donc, si tu vas dans mes vidéos, tu peux voir le live de la recette. Puis, je pense que je l'avais écrite dans le poste. Donc, si jamais tu vas la retrouver, elle est là. Denise qui me dit, moi, j'adore tes mofins de chocolat, ils sont super, mais mon mari n'aime pas. Dommage pour lui. Ça t'en fait juste plus pour toi, Denise. Ça, c'est un beau problème. Pain chocolaté. T'as-tu aimé ça, Joanne? Mon pain chocolaté, c'est vrai, je vais vous le montrer parce qu'il n'y a pas juste des salés, des recettes salées là-dedans. Il y a des belles recettes sucrées. Je vais vous montrer des crêtes au bleuet. Donc, pour ceux et celles qui veulent accueillir ou qui accueillent puis qui ne savaient plus quoi faire avec à part la confiture, j'ai un super de bon pain au chocolat. Regardez comment ça a l'air cochon. Hein? Super bon. Donc, il y a des recettes de sucrées aussi, des recettes de déjeuner, de souper, de collation. Bisquets ou pommes, ça, c'est bon. Donc, je ne vous en montre pas plus. Je vais vous laisser tétiller et feuilleter le magazine qui va sortir en kiosque dans une semaine. Allô, Liette! Marie-France Le Sage. Je vais te compter ça, Marie-France, parce qu'il y a tout à l'indication si les recettes sont végées. Fait que je vais te compter ça, le drette-là, en like. Une, deux, trois, quatre, cinq, cinq, sept, 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 dix recettes végées là-dedans. C'était qui? C'est quoi le nom? Marie-France, il y a dix recettes végées là-dedans, dans le magazine. Puis, c'est sûr que les recettes là, qui sont avec viande, qu'on pourrait facilement, je pense, en version végées. Je vais essayer de trouver un exemple. Tu sais, juste le potage, je veux par exemple, je veux-tu arrêter de dire par exemple? Juste le potage, par exemple, excuse. Tu sais, à la place de prendre du bouillon de poulet, tu pourrais y aller avec du bouillon de légumes. Je vais essayer de trouver un autre exemple. Les boulettes à voyer une d'Asie, je me demande si ça ne se ferait pas bien avec des haricots noirs ou rouges. rouges, oui. Les enfants, sont-ils là? OK. Bien, de toute façon, c'est une Marie qui arrive avec un bébé puis le bébé pleure. Donc, c'est pour ça. Donc, oui, il y a 10 recettes végétariennes là-dedans, Marie-France. Oui, le pain au chocolat, il a l'air bon, Julie. Agi qui me demande « Coucou Roxane, ça va-tu dire qu'ils peuvent livrer à la maison et m'abonner en même temps? » Agi, dans le fond, là, si tu t'abonnes, ça va être pour avoir comme premier numéro mon détox comme ton 4. Donc, c'est lui de janvier 2020 que je vais vous montrer un aperçu. Voyez-vous, les... j'étais en scène de 30 semaines là-dessus. Donc, ça, ça va être mon détox comme 4 qui va apparaître en janvier 2020. Donc, si vous vous abonnez aujourd'hui, il n'y a aucun problème, vous allez recevoir votre janvier 2020 puis vous auriez en même temps, si vous profitez de la promotion rentrée des classes, rentrée scolaire, je ne me rappelle plus comment je l'ai appelée, promotion rentrée, vous allez avoir tous les magazines. Donc, le 10 minutes de cuisson au moins, le détox, 3, et la bonne bouffe réconfortante. Puis oui, ça va être tout livré à votre domicile, si vous êtes du Canada, évidemment. Il y en a plusieurs qui ont vu le gâteau au chocolat puis qui le veulent. Ah, il est dans le magazine. Donc, je vais vous mettre ça en lien après le live. Pour la rentrée des classes, je vais vous écrire la recette puis je vais faire les 3 gagnantes. C'est vrai, il faut que je fasse les 3 gagnantes. Bon travail, Mélissal. Merci d'avoir été là au live. Émilie, je t'ai envoyé ça dans pas long parce que là, j'ai un bébé qui m'attend parce que quand elle est, c'est ça. T'es comme une vache. Finalement, t'es sur de demande. Donc, je vais aller nourrir mon bébé avant de chercher mes deux autres bébés. Puis, mes bébés, mes petits garçons. C'est plus des bébés, c'est des petits garçons. Donc, c'est ça. Je vais tout faire ça avant d'aller chercher les plus grands à la garderie. Puis, après l'allaitement, si ça ne vous dérange pas, mais je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Donc, laissez-moi 10 minutes. Ce n'est pas trop long. Donc, ça fait plaisir d'avoir partagé la recette. Bonne fête de journée à vous autres aussi. Puis, si vous la cuisinez, ne gênez-vous pas, partagez-moi vos photos, vos commentaires. Puis, s'il y a des madames qui avaient peur parce qu'il y avait un mari trop difficile, moi, j'ai réussi à le conquérir avec cette recette. Donc, je vous dis à très bientôt. Je fais les trois gagnantes tout de suite après le live. Puis, merci d'avoir été ici pour popoter avec moi. Donc, à bientôt. Bye, bye.